La fiscalité de l'associé et de la société Comment optimiser la fiscalité s'agissant d'une société civile à l'IR ? Alors, il faut toujours considérer la fiscalité dans son ensemble. Impôts sur le revenu, impôts sur la plus-value, les droits d'enregistrement, les droits de mutation à titre gratuit et l'IFI. Parce que si on cherche à vouloir réduire un impôt, il y a de fortes chances qu'on en augmente au moins un autre. Voyons d'abord pour l'impôt sur le revenu. Quelles sont les décisions qui allègent l'impôt ? L'emprunt. L'emprunt parce que les intérêts de l'emprunt sont déductibles des revenus fonciers. Et que l'emprunt soit contracté par la société ou personnellement par l'associé. On verra que emprunter à titre personnel pour financer le capital de la société n'est pas favorable pour les droits de mutation à titre gratuit. Mais en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les intérêts sont déductibles. Y compris si c'est la société qui prend en charge le remboursement du prêt qui a été contracté personnellement par l'associé. On est dans le schéma à capital fort. Compte courant d'associé. Là aussi c'est favorable pour la fiscalité parce qu'au même titre que les intérêts de l'emprunt, les intérêts des comptes courants d'associé sont déductibles des revenus fonciers. Sous certaines limites, il faut que le capital soit entièrement libéré et il faut que l'associé puisse justifier d'une corrélation suffisante entre le montant du compte courant et l'importance des sommes utilisées pour la réalisation des dépenses. Par exemple, les intérêts des comptes courants ne seraient pas déductibles lorsque la capacité de financement de la société dépasse largement le montant des travaux. Donc il y a d'ailleurs intérêt à ouvrir plusieurs comptes courants d'associés. Si c'est son part, impôt sur la plus-value. Alors, pour l'impôt sur la plus-value, il vaut mieux que la société soit à prépondérance immobilière. Et une société est à prépondérance immobilière lorsqu'elle détient à la clôture des trois derniers exercices plus de 50% de biens ou de droits immobiliers. Ainsi, si je vends des parts d'une société civile allière à prépondérance immobilière, on a pratiquement la fiscalité des particuliers qui s'appliquent avec les générations après 30 ans de détention. Si la société n'est pas à prépondérance immobilière, on peut bénéficier éventuellement de l'abattement de 65% après 8 ans de détention. Donc, avantage, bien sûr, à la société civile à prépondérance immobilière. Et on dit souvent, ben ouais, mais on ne vend pas les parts d'une société civile à prépondérance immobilière. Ben, on va voir que si. Si, parce que souvent, l'acquéreur a plutôt intérêt à acquérir les parts d'une société civile allière que l'immeuble qu'elle détient. Concourant d'associés. Lorsque les parts sont vendues, donc on est toujours sur l'impôt sur la plus-value, le prix de vente est généralement fixé en tenant compte de l'actif net de la société, la valeur patrimoniale et du montant des comptes courants d'associés. Eh bien, pour l'administration, la part du prix qui correspond au compte courant n'est pas imposable sous réserve que l'associé puisse justifier de l'existence de sa créance. Ça veut dire qu'il faut tenir une comptabilité, bien sûr. Mais la part, le prix de cession correspondant au compte courant n'est pas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la plus-value. L'administration fiscale considère que ces sommes proviennent de sommes qui ont déjà été imposées, en fait. Capital social faible ou capital fort non libéré. Il n'y a pas d'incidence que le capital soit faible ou fort, il n'y a pas d'incidence sur le montant de la plus-value en cas de cession des parts. Alors, on ne va pas développer tout ça ici, mais au passif de la société, il y a ou des réserves ou des comptes courants d'associés. Si ce sont des réserves, il y a l'application de la règle Kemener qui dit que, il ne faut pas tenir compte des sommes qui ont été déjà imposées en cas de cession, et les comptes courants d'associés, bien, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la plus-value. Capital fort non libéré. Si le capital est libéré juste avant la cession, la plus-value est calculée comme si le capital avait été libéré à l'origine. Mais si le capital n'est pas libéré au moment de la cession, le prix d'acquisition à retenir est la valeur nominale des parts. Simplement, le transfert de la charge de libération du cédant sur le cessionnaire doit être ajouté au prix de cession. Ce qui est défavorable pour les droits de mutation à titre gratuit, eh bien, c'est de donner les parts longtemps après la création de la société. En effet, la transmission à titre gratuit de donation en succession des parts est défavorable pour l'impôt sur les plus-values en cas de vente des actifs détenus par la société. Pourquoi ? Eh bien, je vais prendre un exemple. Le principe, c'est que la donation efface la plus-value. Eh bien, pas toujours. Justement, lorsque l'immeuble, notamment, est détenu par une société civile. Je prends l'exemple d'un immeuble détenu directement. J'achète un immeuble 100. Plus tard, je le donne à ma fille 150. Et plus tard, ma fille vend l'immeuble 200. La donation efface la plus-value. Pour le calcul de la plus-value, prix d'acquisition 150. C'est quand l'immeuble est détenu directement. Mais si l'immeuble est détenu par une société civile, on ne peut pas donner l'immeuble. On ne peut donner que les parts de la société civile. Donc, j'achète un immeuble 100 ou la société achète un immeuble 100 ou un immeuble que j'apporte à la société 100. Plus tard, les parts, la société vaut 150. Et c'est le prix aussi de l'immeuble. Eh bien, si je donne les parts, et qu'ensuite, c'est l'immeuble qui a été vendu, eh bien, pour la plus-value de l'immeuble, l'immeuble, il est rentré au prix de 100, il sort au prix de 200, et donc, la plus-value est de 100. Pour que la plus-value soit de 50, il faut vendre les parts. Mais, quelquefois, il est impossible de vendre les parts. Il est impossible de vendre les parts, notamment, lorsque la société contient plusieurs immeubles. Parce que l'acquéreur, il ne veut pas acheter tous les immeubles, il veut un immeuble. Par contre, si on a un immeuble par société, eh bien, l'acquéreur, il a intérêt même à acquérir les parts, puisqu'en achetant les parts, il achète le délai de détention, 30 ans, le délai de détention pour l'exonération de la plus-value, il achète le délai de détention de l'immeuble par la société. Il faut expliquer ça. C'est un avantage pour lui. Pardon. Mauvaise manipulation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut associer les enfants dès la création de la société. La donation des parts n'efface pas la plus-value relative à l'immeuble. Donc, voici l'exemple que j'ai développé au tableau. Détention de l'immeuble par la société. La donation n'efface pas la plus-value. Elle efface la plus-value sur les parts, mais pas sur l'immeuble. Droits d'enregistrement sur la cession des parts. La cession de parts de société civile est soumise aux droits d'enregistrement, qui sont proportionnels, et à la charge de l'acquéreur. Et le tarif est de 5% pour les sociétés à prépondérance immobilière, qu'elles soient à l'IS ou à l'IR, ou de 3% pour celles qui ne sont pas à prépondérance immobilière, avec un abattement de 23 000 euros. Capital faible. Alors, quelles sont les solutions qui permettent d'atténuer les droits d'enregistrement ? Le capital faible est le compte courant. Capital faible, pourquoi ? Parce que la cession de parts de société à prépondérance immobilière, on a vu que, si j'ai un capital faible, forcément, même si j'ai 3% ou 5% si j'ai la prépondérance immobilière sur un capital de 1 euro, évidemment, c'est moins cher que 5% sur un capital fort de 1 million d'euros. Décision qui aggrave les droits d'enregistrement, le capital fort. Les droits de mutation à titre gratuit. Quelles sont les solutions qui permettent de réduire les droits de mutation à titre gratuit ? Le capital faible. Le capital faible, parce que si je donne les parts d'une société à capital faible qui recourt à l'emprunt, peu de temps après la création de la société, la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit est faible, voire nul. Deuxième solution pour réduire les droits, la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, c'est de faire emprunter la société. C'est l'effet de levier de l'emprunt. Pourquoi ? Parce que lorsque c'est la société qui emprunte, la dette contractée par la société est entièrement déductible de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, et ceci sans aucune condition. Alors que si je donne un immeuble sur lequel il y a un emprunt, eh bien à ce moment-là, l'emprunt ne va pas être dans l'effet déductible de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit parce qu'il faut au moins deux conditions. Il faut au moins deux conditions. Il faut d'abord que la dette soit remboursée par le donataire, or si c'est un enfant mineur, c'est pas lui qui rembourse, et deuxième condition, il y en a sept des conditions, mais deuxième condition, c'est qu'il faut l'accord de l'établissement de crédit. Il risque de ne pas être d'accord parce qu'il voit le risque transféré du parent donateur vers le donataire. Donation de la nue propriété, mais attention, la donation de la nue propriété, oui, réduit la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. La valeur de la nue propriété est calculée selon l'âge du donateur. L'emprunt amortissable plutôt qu'infiné, pourquoi ? Parce que l'emprunt infiné, les intérêts des concurrents sont plus élevés que celles d'un emprunt amortissable. Si les intérêts de l'emprunt infiné sont plus élevés, c'est qu'elle réduit le montant du bénéfice. Or, le bénéfice, il peut être utilisé pour être porté en report à nouveau ou en réserve. Et si les enfants sont majoritaires au capital, forcément, on leur transmet un patrimoine en franchise, en toute légalité, en franchise de droits de mutation à titre gratuit. Donc, plutôt l'emprunt amortissable en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit. Alors, je mets un exemple après, disons que pour montrer l'importance des réserves ou du report à nouveau qu'occasionne un emprunt amortissable par rapport à un emprunt infiné. Dans l'exemple qui suit, donc un immeuble qui vaut 1 million, la société civile emprunte 700 000 à 4% l'an sur 15 ans. Et voilà, le crédit amortissable permet d'avoir, à l'issue de l'emprunt, des réserves d'un montant de 370 000 euros contre la moitié pour un crédit infiné. Et si les enfants sont majoritaires au capital, le crédit amortissable a permis de transmettre 368 000 euros contre la moitié pour le crédit infiné. Clause de répartition inégalitaire des dividendes et des pertes. Le partage des bénéfices et des pertes, nous dit le 1844-1 du Code civil, le partage des bénéfices et des pertes est à proportion de la part de chaque associé dans le capital, sauf clause contraire. Évidemment, alors, évidemment, si je mets une clause de répartition inégalitaire au profit, par exemple, de mes enfants, je transfère un patrimoine à leur profit. Mais il faut faire attention parce qu'on peut éventuellement être qualifié quand même d'abus de droit pour but principalement fiscal. C'est pour ça que, en plus, c'est une raison supplémentaire pour mettre les enfants mineurs ou pas au capital de la société. Pourquoi ? Parce qu'ils ont droit forcément aux réserves. Alors que si je suis, moi, majoritaire en capital et que je leur distribue un résultat majoritaire, vous voyez bien, renforcé, vous voyez bien que là, je peux être sous le coup de l'abus de droit pour but principalement fiscal pour transférer un patrimoine aux franchises d'impôts. Mais si mes enfants détiennent 99% du capital, c'est eux qui ont droit au bénéfice et donc aux réserves. Donc, méfiance. Paiement de l'impôt sur la plus-value pour l'usufruitier. Lorsque le démembrement porte directement sur un immeuble, la règle fiscale est la suivante. C'est que la plus-value est obligatoirement payée par le nul propriétaire. Lorsque le démembrement s'exerce sur un portefeuille de valeur mobilière, eh bien, il y a possibilité de choisir, d'avoir l'option pour répartir librement la répartition de l'impôt, mais l'option est irrévocable. L'avantage de la société civile, c'est que l'administration fiscale dicte une règle, mais elle dit que, sauf convention contraire entre les parties, elle dit que, en principe, la prise en charge de l'impôt sur la plus-value par l'usufruitier à la place du nul propriétaire, vous voyez bien que ça équivaut à un transfert du patrimoine au profit du nul propriétaire. Bon. Alors, il faut peut-être pas... Mais c'est un peu normal parce que le nul propriétaire, en cas de vente de l'immeuble, il n'a aucune liquidité, contrairement à la vente d'un immeuble. Abattement pour illiquidité. Les parts de société civile ne sont pas cotées en bourse. La valeur imposable aux droits de mutation doit faire l'objet d'une déclaration estimative. En général, on pratique un abattement de 10 à 20%, plus 20% s'il y a des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. Décision qui aggrave les droits de mutation à titre gratuit, le capital fort libéré immédiatement et le recours à l'emprunt. Dès lors qu'on choisit un capital fort libéré immédiatement, ce sont eux qui empruntent à titre personnel et non pas la société. Et on l'a vu tout à l'heure, lorsque l'emprunt est contracté à titre personnel, eh bien, en aucun cas, l'emprunt ne peut être déduit de la base taxable en cas de transmission des parts sociales. Dommage. Donc, en général, jamais de capital fort, sauf exception. comptabilisation des amortissements, ça ne sert à rien de comptabiliser les amortissements, c'est même pénalisant de comptabiliser les amortissements au sein d'une société civilalière. Pourquoi ? Parce que, toujours la même chose, la comptabilisation des amortissements, surtout, comme inconvénient principal, c'est qu'elle va réduire le bénéfice. Le bénéfice qui a vocation à revenir, par exemple, à l'usufruitier. Donc, plus on amortit, plus on réduit les droits économiques de l'usufruitier. Mais là aussi, plus, deuxième inconvénient, plus on amortit, plus le montant des bénéfices est élevé, moins on peut porter en compte courant, en report à nouveau ou en réserve, et moins, eh bien, on peut transmettre aux enfants. Donc, dommage. Alors, là aussi, pas bon pour les droits de mutation à titre gratuit, c'est une pratique assez courante, d'ailleurs, c'est la distribution du bénéfice par imputation en compte courant d'associé. Non, sauf si le gérant ou l'associé a besoin d'argent, bon, en quel cas, on distribue par imputation en compte courant ou voire en liquidité, mais c'est une très mauvaise idée que de porter le bénéfice en compte courant d'associé. Pourquoi ? Parce que, vous voyez bien que si j'attribue le bénéfice à mon compte courant d'associé et que je décède, eh bien, le compte courant sera pleinement imposable aux droits de mutation à titre gratuit, alors que si j'avais porté en report à nouveau ou en réserve, eh bien, ce seraient mes enfants qui sont majoritaires en capital qui s'enrichissent. Donc, je transmets d'un côté gratuitement et l'autre, je paye des droits de mutation à titre gratuit que choisir. L'IFI, l'abattement pour illiquidité. Voilà, donc capital fort, c'est plus le capital est fort, plus j'aurai un abattement pour illiquidité de 10 à 20% comme pour les droits de mutation à titre gratuit. En résumé, en résumé, en résumé, vive le capital faible pour les droits d'enregistrement parce que, le capital faible, ça veut dire que c'est la société qui recourt à l'emprunt et à ce moment-là, la valeur de la société ne vaut pas grand-chose et la dette contractée par la société est totalement déductive de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Et également pour les droits d'enregistrement, pourquoi ? Parce qu'un capital faible, même si je paye 5% sur 1 euro, forcément, c'est moins élevé que 5% de 1 million d'euros. Capital fort, les droits d'enregistrement, on vient de le voir. Pour les droits de mutation à titre gratuit, ce n'est pas très bon. Pourquoi ? Parce que, quand j'ai un capital fort, c'est que c'est l'associé qui a emprunté à titre personnel et l'emprunt contracté à titre personnel n'est pas déductible de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Un capital fort est plus avantageux parce que j'ai une décote pour liquidité de 1 million ou de l'avoir sur un capital faible de 20% sur 1 euro. Les réserves favorables aux droits de mutation à titre gratuit parce que ça va aller à mes associés qui sont, à mes enfants qui sont majoritaires en capital. L'emprunt, c'est bon pour l'impôt sur le revenu parce que les intérêts de l'emprunt sont déductibles des revenus fonciers. Les droits de mutation à titre gratuit, l'emprunt, oui, c'est très bon lorsqu'il est contracté par la société. Les comptes courants de l'associé, c'est bien aussi au même titre que les intérêts de l'emprunt, les intérêts des comptes courants sont déductibles des revenus fonciers. C'est bon aussi pour l'impôt sur la plus-value parce que le compte courant n'est pas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la plus-value. C'est bien pour les droits d'enregistrement parce que c'est un enregistrement gratuit au lieu d'avoir un droit d'enregistrement de 3 ou 5% sur la valeur des parts. Ce n'est pas bien le compte courant pour les droits de mutation à titre gratuit parce qu'on a vu que si j'ai imputé notamment le bénéfice en compte courant d'associés, les droits de mutation à titre gratuit seront pleinement dus. Les amortissements en droit de mutation à titre gratuit, ce n'est pas bon parce qu'ils réduisent le montant des bénéfices, bénéfices qui auraient pu être portés en réserve, réserve qui aurait pu être transmise à mes enfants. Le dividende inégalitaire, ben oui, utilisé quand même avec précaution, eh bien, je peux décider d'un dividende renforcé en faveur de mes enfants et je transmets un patrimoine en franchise de droits de mutation à titre gratuit. Mais maintenant, il faut l'explication économique. Donc, voici, on l'a vu, pour les filles, et voilà, fiscalité de l'associé et de la société. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Merci. Au revoir. Et bien, c'est reparti, je crois. Oui, c'est reparti. Fiscalité. Fiscalité de l'associé et de la société. Alors, le support sera disponible, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent ou alors directement directement sur le site, sur le site, sur un de mes sites. Fiscalité de l'associé et de la société. Alors, l'IS, on l'a vu, l'IS ou l'IR ? Pour simplifier. Vous savez, les simulations sur 30 ans de détention, ça ne va rien dire. Simplement, l'IS va faire une économie de trésorerie et parfois, je ne peux pas être à l'IR parce que je n'ai pas la trésorerie, je suis étranglé par le manque de trésorerie. Mais, l'IS, capitaliser, valoriser un patrimoine sur des générations, pas payer d'impôts, mais, ou plutôt, payer des impôts, mais à la sortie. Puis si je meurs, je ne paye pas d'impôts. Et, l'IR, obtenir des liquidités, profiter de la vie et, par exemple, pour détenir un patrimoine de jouissance, c'est l'IR qui s'impose et non pas l'IS parce que si c'est à l'IS pour une résidence principale, par exemple, ou un bateau, l'administration fiscale va vous imposer comme un loyer. Alors, on va distinguer l'associé est d'une part une personne physique et d'autre part l'associé est une personne morale. Donc, bon, holding, la société est une personne morale, c'est-à-dire elle est à l'IS ou à l'IR. Puis en dessous, on peut être à l'IS ou à l'IR de société. Alors, si je perçois un dividende, moi, personne physique d'une société à l'IS, le dividende, il est taxé soit au PFU, soit au taux de l'impôt sur le revenu avec l'abattement de 40%. Ça, c'est l'imposition du dividende. Si je vends les parts d'une société civile à l'IS ou à l'IR d'ailleurs, eh bien, j'aurai l'abattement de 65% après 8 ans de détention. Je ne pourrais pas avoir l'abattement renforcé de 85% sur la cession de part d'une société civile à l'IS parce qu'une société civile à l'IS ne peut pas être opérationnelle. Si je suis associé d'une société civile à l'IR pour le schéma en bas, je suis imposé en fait comme s'il n'y avait pas de société, je suis imposé directement comme si je détenais directement les actifs qui sont détenus par la société à l'IR semi-transparence fiscale. Et je serais imposé non pas à proportion du capital d'ailleurs, mais à proportion des bénéfices qui me reviennent. C'est l'article 8 du Code général des impôts. Premier cas, l'associé est une personne physique. La société civile est à l'IS ou la société est à l'IR ou alors l'associé est une personne morale. La holding est à l'IS, la fille est à l'IS ou la fille est à l'IR ou la holding est à l'IR et la fille est à l'IS et la fille est à l'IR. Vous voyez, toutes les possibilités de la fiscalité. Voyons, la société est une personne physique, la société civile est à l'IS. Donc, si j'apporte à société, j'ai les droits d'enregistrement qui sont gratuits, j'apporte des actifs à société à l'IS, j'ai l'impôt sur la plus-value, IPV. mais si j'apporte des titres d'une société à l'IS à une société à l'IS, qu'elle soit civile ou ailleurs, eh bien, je peux bénéficier du report de l'imposition de la plus-value, 150 zéro des termes. Et la position de l'associé, eh bien, c'est le dividende. Donc, le dividende ou PFU ou l'IR après l'abattement de 40%. Et si je vends les parts d'une société civile à l'IS ou à l'IR, eh bien, je peux prétendre à l'abattement de 65% pour un délai de détention supérieur à 8 ans. Imposition de la société, bon, droit commun, l'imposition, maintenant, l'IS est au taux de 26,5% au-deçà au-delà du taux réduit de 15%, et j'ai un taux réduit de 15% pour un chiffre d'affaires inférieur à 38 120 euros de bénéfice, pardon. Un bénéfice inférieur à 38 120 euros, c'est le taux réduit de 15% d'IS. Dès lors que la société réalise un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Et, éventuellement, si la société LIS cède des titres de sociétés à l'IS ou à l'IR mais qui ne sont pas à prépondérance immobilière, on a le régime qui peut s'appliquer de titres de participation et là, la plus-value, il n'y en a pas, on met une cote-part de frais des charges de 12% sur le brut. Et, je choisis l'IS. Vaut-il mieux une SAS ou une société civile ? Alors, société civile, ça relève du code civil et une société civile ne peut accomplir que des actes civils. La SAS se relève du code de commerce et une SAS peut à la fois ou l'un ou l'autre, d'ailleurs, ou les deux, exercer des activités et commerciales et civiles. Alors, voilà la comparaison. Ça se pose parfois, pourquoi ? Alors, généralement, mais il faut se méfier généralement, si le client a vocation à réinvestir, voilà, faire des affaires, je préconise plutôt la SAS et pour, si je passe, par exemple, pour fluidifier la trésorerie entre patrimoine professionnel et patrimoine privé, eh bien, j'ai plutôt tendance à proposer, pas toujours, une société civile. Pourquoi ? Parce que, dans une société civile, le gros inconvénient, c'est que la responsabilité est illimitée par rapport à la SAS, mais illimitée comme si je gérais mon propre patrimoine. Mais la société civile présente aussi un avantage, c'est qu'il n'y a pas de notion d'actes anormales de gestion ou d'abus de biens sociaux. Pourquoi ? Parce que si je fais fluidifier la trésorerie du patrimoine professionnel vers la holding à l'IS, société civile, et qu'elle prête à nouveau l'argent, vous voyez, ce serait une SAS, limite. C'est une société civile, pas de notion d'abus de droit ou d'actes anormales de gestion. Donc, droit d'enregistrement, si je vends les titres d'une SAS, 0,1% contre 3% ou 5%, c'est la société de la prépondérance immobilière. La responsabilité pour une SAS, la responsabilité de l'associer est limitée aux apports alors qu'elle est indéfinie pour une société civile. L'avis de biens sociaux, oui, pour une SAS, non, pour une société civile. Avant, c'est un compte courant par la société, non, sinon, c'est la présence. Une SAS ne peut pas prêter à ses associés. Par contre, une société civile peut le faire. Et en principe, alors, en termes de l'imposition, en principe, article 111 du Code Général des Impôts, il dit que c'est en principe taxé comme un revenu distribué, sauf preuve contraire du prêt, ajoute l'article 111 dans son alinéa 2. Conjoint, comment bien ? Le conjoint, comment bien ? Peut-il revendiquer la qualité de l'associé ? Non, si c'est une SAS. Oui, si c'est la société civile. Alors, bien souvent, on fait, on convie le conjoint pour qu'il renonce à la qualité de l'associé, certes, mais la renonciation ne vaut que pour l'apport concerné. Si vous faites ensuite des apports à société de biens communs ou vous apportez l'associé civile à une autre société, eh bien, il faudra à nouveau l'accord du conjoint. Conjoint, comment bien ? Accord pour la cession, la transmission ? Ben non, pour une SAS, même si la valeur patrimoniale des actions est commune, je n'ai pas à recueillir l'accord du conjoint, notamment pour céder les titres ou pour donner. Oui, pour les pas de société civile. Une SAS protège mieux des conséquences d'un divorce pour les époux mariés en communauté. Cession des titres appartenant à l'enfant mineur, faut-il l'accord de juge aux affaires familiales ? Une SAS ? Oui. Oui, alors c'était rajouté dans les règles de l'administration légale, il faut l'accord de juge, même si l'autorité parentale est confiée aux deux parents, il faut l'accord de juge pour les actes importants sur les actions. Alors, sauf si, sauf si, sauf, et ça, il faut le faire systématiquement, sauf si, le juge des tutelles, si les règles de l'administration légale ont été écartés dans l'acte de donation ou dans le testament. 384 du code civil. Ça, il faut y penser systématiquement, dès lors, en présence d'enfants mineurs. Société civile ? Non, pas l'accord du JAF. Pouvoir des dirigeants ? Considérable. L'un, comme pour la SAS, comme pour la société civile. Je dirais même que pour la SAS, c'est encore plus libre que, curieusement d'ailleurs, qu'une société civile. Les conflits, en cas d'une SAS, c'est le juge commercial. Je préfère un juge commercial qui est habitué aux droits des affaires plutôt qu'un juge civil qui peut découvrir des statuts fort alambiqués. Bref. Comptabilité pour une SAS, obligatoire. Pour une société civile, à l'IR, non, sauf si, elle a pour associer une société à l'IR. Commissaire aux comptes, non. Sauf si, non, sauf si elle dépasse certains seuils pour la SAS, mais en général, on ne dépasse pas les seuils. Non, pour une société civile. Commissaire aux avantages particuliers, aux apports, oui. Sauf à la création, pas de commissaire aux avantages particuliers à la création d'une SAS. S'il y a une modification, oui, il peut y avoir, avec introduction d'actions de préférences, oui. alors que pas de commissaire aux avantages et ni de commissaire aux apports pour une société civile. Vous voyez, quand j'apporte des titres à une SAS, par exemple, ou des biens, des actifs à une SAS, à commissaire aux apports, qui évaluent le montant, la valeur des apports, alors que pour une société civile, non. Ça peut être un argument, quelquefois, on est pris par le temps. Apport en nature, faut-il le commissaire aux apports ? SAS, on vient de le voir, oui, il faut un commissaire aux apports, un CAC. Alors, une société civile, pas de CAC. Et quelle est la fiscalité d'une société civile à l'hier depuis l'entrée jusqu'à la sortie ? J'apporte, on est toujours, société civile à l'hier, j'apporte à une société civile à l'hier, aïe, aïe, impôts sur la plus-value. Il n'y a ni report, ni sursis. Donc, on ne peut apporter que des biens exonérés, sauf au vouloir, ou à vouloir payer l'impôt sur la plus-value, mais ça fait mal. Donc, attention à la chronologie des opérations, lors des opérations, avant peut-être d'apporter le bien, peut-être, faut-il le donner. Parce que la donation efface la plus-value. Donc, on donne et ensuite, on fait apporter à la société. Les droits d'enregistrement, l'apport pur et simple, le droit fixe, qui est gratuit. Et si j'ai fait un apport à titre onéreux, un apport est dit à titre onéreux, par exemple, lorsque la société bénéficiaire de l'apport prend en charge le remboursement de l'emprunt qu'il y a sur l'immeuble. À ce moment-là, on a un droit de 5% sur le montant du crédit qui reste à rembourser. C'est pour ça qu'il faut tout de suite envisager la société civile parce que je n'ai pas envisagé, j'apporte, il y a un crédit, 5% sur le montant du crédit. Hop, je crée une société civile qui achète l'immeuble, je n'ai rien de tout ça. Et la société civile, ben oui, c'est un couteau suisse, moi j'aime bien, rien que pour éviter les aléas d'une indivision. Il y en a plein des applications de la société civile. La gestion des actifs, l'immeuble, je veux avoir les revenus fonciers comme si je détenais l'immeuble directement. Les plus-values immobilières également, si la société voit un immeuble, je veux être imposé comme pour les particuliers. Si pour la gestion des valeurs mobilières, comme si j'ai détenu les valeurs mobilières directement. Donc, pareil. Les cessions de part. Cessions de part au sens large, donc soit à titre gratuit, donations, successions ou à titre onéreux, vente, apports, échanges. En ce qui concerne les donations ou successions, c'est l'abattement en ligne directe de 100 000 euros et puis après une taxation de 5 à 45%. Si je cède les titres ou je vends les titres ou j'apporte les titres et les droits d'enregistrement qui sont de 5% si la société est à prépondérance immobilière ou si j'apporte un immeuble la société, pareil, ou alors 3% si elle n'est pas à prépondérance immobilière. Lifi, j'ai Lifi avec une décote, un abattement pour décote de 10 à 20%. Dissolution, liquidation, partage, toutes les plus-values qui n'ont pas été imposées vont l'être. Et en cas d'acte de partage, eh bien, j'ai un droit de partage de 2,5%. Mais je souligne que ce droit de partage n'est dû que s'il y a un acte. Donc, on va faire d'acte, tout simplement. Vous êtes sûr ? Oui, oui, bien sûr, j'en suis sûr. Donc, c'est la théorie du partage verbal. Quelle est la date à prendre en compte pour l'imposition ? En principe, c'est la date de clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne l'immeuble, c'est la date de cession de l'immeuble. Résidence principale, cession des parts ou cession de l'immeuble, cession des parts de la SCI à l'IR, donc, je vais avoir l'exonération de la résidence principale sur la fraction de l'immeuble occupée par l'associé à titre de résidence principale. Donc, à proportion de la valeur de la résidence principale par rapport à l'ensemble de l'actif social. Si c'est la société qui cède l'immeuble, eh bien, ça va l'exonération va porter sur la cote-part des bénéfices revenant à l'associé. Répartition de l'impôt entre associés. La répartition de l'impôt plein propriétaire, associé du propriétaire et usufruitier doit être effectuée avant la décision de répartition du dividende, avant la clôture de l'exercice d'une société à l'IR. Vous voyez bien qu'au 31 décembre, il y a des comptes et puis après, après les comptes, il y a la décision éventuellement de distribuer un dividende. On me rétorque souvent qu'il n'y a pas de dividende d'une société civile à l'IR. Si, il y a un dividende, mais il n'est pas imposé puisque c'est dans les sociétés liées que le dividende est imposé d'une société civile à l'IR. C'est la société qui est imposée personnellement comme s'il détenait directement les actifs. Donc, vous voyez, il y a un décalage. normalement, il y a l'imposition en principe en fonction de la répartition qui figure dans le pacte social. La règle est la suivante, c'est les statuts. Dans la plupart des statuts, on dit que la répartition en fait est proportionnelle au capital détenu. Si je mets des parts de préférence, ça va aller différemment. Donc, l'imposition est la proportion des bénéfices sociaux et non pas du capital. et on distingue lorsque les parts sont démembrées ou ne le sont pas. Pour les parts non démembrées, la répartition de l'impôt est donnée par l'article 8 du Code général des impôts. C'est à proportion non pas du capital mais des bénéfices sociaux. Donc, vous voyez, je rappelle que dans une société civile, je peux détenir 1% du capital est avoir 98% du bénéfice. Et ceci, il y a l'imposition que les revenus soient distribués ou capitalisés au sein de la société. Alors que dans l'imprimé fiscal, c'est à proportion du capital social. Normalement, c'est à proportion des bénéfices sociaux. Donc, on rectifie. Pour les parts des membres, quelle est la règle de répartition de l'impôt ? Et on a vu précédemment qu'il y avait une latitude, une souplesse pour définir une règle qui soit différente de la règle fiscale proposée par l'administration fiscale. L'administration fiscale nous dit dans son instruction que l'usufruitier était imposable à hauteur des bénéfices courants. et elle dit bénéfice courant ah bah vente de valeur immobilière oui bénéfice courant. Vente d'un immeuble ah non non bénéfice exceptionnel. Ah vente de titre de participation c'est un bénéfice exceptionnel. Et l'usufruitier est imposable sur le bénéfice courant alors que le nul propriétaire est imposable sur le bénéfice exceptionnel. Bon, ça fait mal. sauf convention contraire conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice. Alors sauf clause statutaire contraire. Moi je préfère la clause statutaire contraire que de déposer une convention à l'administration fiscale avant la clôture de l'exercice. Donc j'ai une clause qui prévoit la souplesse du paiement de l'impôt. Déficit foncier en principe c'est le nul propriétaire mais il y a possibilité pour l'usufruitier de déduire le déficit de ses revenus fonciers sans qu'il y ait une convention conclue avant la clôture de l'exercice. Vous aimez les deux jurisprudences et le détail des deux jurisprudences. Maintenant l'associé est une personne morale et on va dire que la personne morale associée est à l'IS. Alors ici le schéma est connu notamment lorsqu'il y a du démembrement on peut le faire sans démembrement dès lors que j'ai une société à l'IS société civile ou autre qui détient un départ d'une société civile à l'IR et bien les bénéfices de la fille de F est imposable selon les règles de l'IS. En fait c'est comme si la société civile la fille avait opté pour l'IS mais elle n'a pas opté pour l'IS simplement ces bénéfices vont être imposés à l'IS et si jamais l'associé à l'IS disparaît pour être remplacé par une personne physique les bénéfices de ces reviennent à l'IR. En fait c'est pas une option mais c'est pas une option irrévocable alors ça peut avoir un avantage c'est comme l'avantage de la comparaison entre IR et IS en fait. Voici l'article c'est la règle 238 du code général des impôts qui dit que lorsque la mère est à l'IS les résultats de la fille et de l'IR suivent les règles de l'IS avec les avantages de l'amortissement du taux de l'IS. Lorsque la mère est à l'IS et la fille est à l'IS on a les effets de levier fiscaux bien connus que sont le régime Murphy le régime de l'intégration fiscale où on perd de l'argent le régime des titres de participation et mais j'en doute fort quand même le régime des fusions absorptions j'en doute fort parce que le régime des fusions absorptions a été instauré par le législateur pour favoriser les structurations des entreprises opérationnelles s'agissant de sociétés civiles je n'ai pas de jurisprudence mais à mon avis ça ne s'applique pas le régime de fusion absorption ou alors il y en a une fille opérationnelle ou une mère opérationnelle donc voilà régime Murphy dès lors que la mère détient au moins 5% du capital de la fille depuis deux ans et bien lorsque la mère vend la fille il y a exonération d'IS hormis copaire de frais de charge de 5% donc ça équivaut à un impôt de 1,4 le régime de l'intégration fiscale dès lors que la mère détient au moins 95% du capital de la fille pendant deux ans ou le régime des titres de participation 10% de F sauf si elle est à prépoderance immobilière avec l'effusion d'absorption régime holding IS voilà les effets de levier fiscaux et lorsque la mère est à l'hier alors hier hier ça n'a pas de sens sauf pour des raisons juridiques mais il y a la situation qui est assez fréquente où la fille est à l'hier souvent une société opérationnelle et la mère est une société civile à l'hier donc là on va faire comme si en fait selon la règle le principe de la semi-transparence fiscale on va faire comme si il n'y avait pas une société civile à l'hier l'associé va être imposé article 8 à proportion des bénéfices sociaux que ces bénéfices soient capitalisés ou distribués je vous remercie nous terminons ici et à bientôt je suis là pour si vous avez des questions au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021